bonjour je vais attirer votre attention sur un événement qui s'est produit ici au canada et ça concerne nos compatriotes qu'est ce qui s'est passé ce que elle avait un compte commun avec son mari et ça fonctionne le compte commun ça fonctionne le problème c'est quoi ce que son mari est décédé de crise cardiaque il était il avait 45 ans dont on ne s'y attendait pas donc c'est pas qu'un événement qui était prévu on peut même pas prévoir la mort on peut pas prévoir quand est ce que ça va nous frapper c'est comme on peut aussi être frappé par un acv et du jour au lendemain on n'est plus capable de parler quand vous avez un compte commun quand le conjoint l'un des l'un partenaire décède votre compte est bloqué donc le compte décède quand l'âge a été bloqué alors le compte étant bloqué qu'est ce qui s'est passé elle n'avait plus d'argent parce qu'elle avait c'était le seul compte que le couple gérer alors elle se retrouvait donc à aller solliciter les gens à emprunter ça a pris plusieurs mois quand je dis plusieurs mois voire même quasiment ils étaient rendus quasiment un an lorsqu'on a pu convenir on a pu parce que elle m'a passé par un avocat pour aller vraiment auprès de la banque négocier vous comprenez parce que ça prend du temps surtout lorsque vous avez des enfants il va pas il faut qu'on regarde les ayants droit qui va avoir qui qui va avoir ça qui va avoir ça c'était long et laborieux ce que je vais vous dire ici si vous êtes dans cette situation mon conseil à tout le monde mon conseil c'est quoi c'est que même si vous avez un compte commun il faut que vous ayez un autre compte parallèle chacun doit avoir un compte parallèle ok parce que même si vous avez une procuration un mandat quand c'est le cas de décès tout s'arrête tout s'arrête ok donc il faut que chacun ait un compte parallèle vous avez votre compte commun ok et vous déterminez chaque mois quel montant vous allez mettre dans ce compte commun là c'est comme ça vous pouvez gérer ça mais il faut que tu aies un autre compte où tu vas pouvoir tu as accès à ce compte là seul où tu peux aller gérer des choses s'il ya une situation d'urgence tu es correct tu vas pouvoir être autonome ok donc c'est très important que quand vous avez écouté cette vidéo et une discussion en couple pour pouvoir dès demain parce que tu ne sais jamais quand est ce que ça peut te frapper il faut agir vite vraiment la situation de cette fille là elle on nous a sollicité pour lui prêter de l'argent elle n'en avait pas elle a vécu sur des emprunts et des emprunts et des emprunts pendant quasiment un an pour pouvoir s'occuper de sa famille pour pouvoir payer c'était c'était difficile pour cette fille là ok elle faisait pitié et elle pleurait tout le temps donc fait très attention dans le cas de compte commun ayez chacun un compte parallèle et entendez vous pour déterminer un montant que vous allez laisser dans ce compte commun là ne mettez pas le gros des montants vous mettez un montant minimum minimum je peux pas c'est vous qui savez combien vous gagnez dans votre couple mais ne mettez pas le maximum de votre de votre argent dans ce compte commun là parce que ça peut ça peut en cas de situation d'urgence mais vous allez vous retrouver démunis alors que vous travaillez tous les jours et si vous avez des enfants imaginez un peu même si vous avez des enfants et que votre compte vous savez comment les gens attendent leur salaire pour pouvoir fonctionner dans cette société du jour au lendemain vous vous retrouvez que votre argent est bloqué alors que vous savez que vous avez l'argent dans votre compte ok donc prenez des mesures tout de suite pour pouvoir pallier à cette situation et faire en sorte que ben voilà vous protéger on appelle ici se protéger et si votre votre copain ou bien votre mari ou votre femme refuse elle écoute cette vidéo elle dit oh non non on va garder compte commun c'est une stratégie pour toi parce que celui qui va venir présenter cela à l'autre l'autre peut dire oh c'est une stratégie tu veux me montrer ça parce que tu ne veux plus le compte commun tu veux faire ça parce que tu veux profiter derrière pour faire des choses avec ta famille ou bien avec des gens et ça c'est une situation qui peut se produire dans certaines familles dans certains couples qui ne se font pas confiance ok alors même si l'autre essaie de te faire le chantage en te disant oh tu fais ça parce que tu veux me tromper tu fais ça parce que tu veux tu veux utiliser l'argent comme tu veux dit oui j'accepte dit oui d'accepter ne tombe pas dans le chantage et puis vous restez là vous dites oh non non ce n'est pas ça si tu ne veux pas alors laisse comme ça si tu peux pas il veut pas ça après quand il ya le problème c'est toi qui va être pris dedans donc si l'autre fait le chantage en disant oh c'est une stratégie que tu es en train de faire pour pouvoir bouffer dépenser ton argent sans que je sache ce que tu fais de ton argent tu dis oui tu dis oui ne te laisse pas embarquer dans le chantage dans le chantage inutile il faut penser à toi et pense à tes enfants pense à ce qui peut arriver à ce qui est arrivé à cette forme là ça peut arriver à n'importe qui et celui qui veut perdre les yeux en se disant oh c'est une question de confiance ça n'a rien ici à voir avec la confiance ça à voir ici avec ce qui peut arriver à tout le monde on ne choisit pas quand est-ce qu'on va mourir ok donc et quand ça arrive c'est trop tard et c'est le survivant qui se retrouve à devoir prouver telle chose telle chose tu vas te voir non seulement vivre le deuil qui est en train de se passer mais en plus de ça lutter pour pouvoir avoir accès à ton propre argent voilà alors arrêtez le chantage de faire le chantage si si jamais vous avez cette discussion dans votre couple et que l'on veut dire oh non non on fait pas ça tu vas me tromper tu vas bouffer l'argent non on avait déjà déterminé qu'on mettait notre argent ensemble oui vous mettez votre argent ensemble mais d'une autre façon vous allez déterminer en montant vous mettez dans ce compte là et chacun va gérer aussi il faut que chacun soit autonome d'un autre côté pour éviter des situations d'urgence alors c'est ça alors j'espère que cette vidéo va vous inspirer et j'espère surtout que vous allez partager la vidéo dans votre communauté parce que il ya des choses qui se passent on n'est pas au courant 1 ok alors c'est ça le but de cette vidéo c'est vraiment de vous alerter de vous mettre au courant des situations qui arrivent des situations que des gens ont vécu et qui ont traversé des moments extrêmement difficiles ok alors partager la vidéo en grand nombre et surtout ayez la discussion dans votre couple pour pouvoir choisir la meilleure la prendre la meilleure des décisions et laisser l'échantage affectif si c'est votre femme qui vient demander la séparation c'est même pas une séparation de comptes elle demande juste que elle va avoir un compte chacun va avoir un compte d'un côté et vous avez déterminé en montant ce n'est pas parce qu'elle veut une stratégie non c'est qu'il faut être prévisible il faut s'attendre il faut toujours se dire ce qui est arrivé à l'un ça peut m'arriver et il faut pas attendre que cela vous arrive pour dire oh si j'avais su si j'avais su ça va déjà être trop tard si tu n'agis pas maintenant l'action c'est maintenant ce qu'on peut faire aujourd'hui on ne reporte pas demain pour le faire tout ce que vous êtes capable de faire aujourd'hui vous le faites aujourd'hui parce que demain c'est un autre jour c'est bon alors on se retrouve pour une prochaine vidéo ciao je vous embrasse ciao